Donc l'étirement du samouraï, c'est simplement cette position. Il faut être capable de finir dans cette position, les chevilles à plat, les genoux bien pliés, et il suffit de ne pas avoir ni gêne ni douleur. Alors ça c'est pas facile. Comment est-ce qu'on fait pour réussir ? C'est très simple. Pendant plusieurs semaines, il va falloir tenter de prendre cette position. Pour réussir, je commence ici, là où je peux. Je peux mettre un tapis, je peux mettre des petits coussins sous le genou si j'ai mal à la rotule. Et l'idée c'est que progressivement, je vais chercher en reculant les fesses à trouver une douleur. Lorsque j'ai la douleur, je vais attendre 45 secondes, et si je ne bouge pas, la douleur va diminuer. C'est ça l'étirement en fait. On maintient une douleur qui va céder. Et pour poursuivre l'étirement, pour continuer, je vais rechercher cette douleur, et la poursuivre, la suivre, et attendre que progressivement ça lâche. Alors, je n'y arriverai pas en une seule fois, mais à force de répéter ça sur plusieurs jours, je serai capable de regagner la souplesse qu'il me faut. Hop ! Alors, ça, ça prend du temps. Mais la souplesse qu'il me faut pour au moins être capable de descendre des escaliers. Ça c'est 120 degrés. À 120 degrés de flexion du genou, on peut à peu près tout faire. Sauf courir, enfin, rapidement, mais sinon on peut à peu près tout faire. Une alternative au samouraï, à cet étirement-là, si on ne peut pas, il suffit simplement de s'asseoir sur un canapé, sur un lit, adossé à quelque chose, et on peut tirer sa jambe et la maintenir. Et simplement, en la maintenant, je vais sentir une pression quelque part sur le genou, comme l'autre exercice, et je vais attendre que ça passe, et petit à petit, voilà, dès que ça passe, je vais tirer un peu plus. Plus je le fais, plus je vais gagner. Plus je vais gagner, moins j'aurai de frein mécanique sur mon genou, plus je pourrai bouger facilement et sans douleur.